Ebrick, mise en jeu, c'est Claude Villegrain, devant Delaney. François Sills avec un lancé qui touche à un défenseur et qui dévie. C'est Salter, Yvon, qui joue à l'avant. Oui, Salter, qui remet derrière à Villegrain. Villegrain avec un dur lancé frappé. La rondelle qui rate le filet de Ebrick. La rondelle est libre, le nom de la clôture. C'est un dégagement des Tigers qui se rend jusqu'à l'autre bout. Le premier rendu est François Sills. Sills, amorce l'attaque pour les siens. Remet à Villegrain, Villegrain attendu la défense. Accroché, et c'est le but! Un des buts typiques de Claude Villegrain ici. Le joueur qui est là-dessus, c'était Steve Salter, qui était à la ligne bleue des Tigers. Il s'est déplacé de l'autre côté. Il a emprané Ward-Reed, et là, le défenseur des Tigers s'est fait habilement déjouer. On voit ici la foule. Et Villegrain avec une descente à l'heure, propre pièce, et contourne le reed. Et ensuite, un lancé parti supérieur du côté de la moutaine. Aucune chance pour Ebrick. C'est donc dire que Salter lui avait ennuyé l'autre défenseur, qui était le numéro 6, Peter Woodford. À nouveau, Villegrain ici. Et un lancé dans le haut du filet, côté du gant. Deux à zéro pour les aigles bleues. On voit ici François-Zille, à l'arrière de son but, qui passe à Claude Villegrain. Et là, c'est Villegrain tout seul. Il contourne habilement le défenseur. Il arrive devant le gardien de but. Il y a un lancé en haut du filet, qui ne laisse aucune chance au gardien de but Ebrick. Les Tigers qui doivent réintégrer leur territoire. Claude Villegrain, qui se présente devant. Lancé de but! C'est parti, Yvonne, au début de Seraphine. Un erreur de qui de Seraphine. Seraphine, encore une fois, qui a voulu dégager le rondel. Il a gagné son rang à toute allure. Claude Villegrain, donc, qui manque à 6 minutes et 26 secondes. Deux vues, donc, qui vont à l'espace de 43 secondes. C'est le plus vues du numéro 4 des Tigers. Ici Villegrain qui va ennuyé. On voit Seraphine dans le coin, qui tente de passer la rondelle derrière le filet. Même le caméraman. Même le caméraman a raté tout ça. C'est fait déjouin. Et c'est Villegrain qui se présente devant. Et Brick s'est jeté, encore une fois, trop tôt, sur la glace. Et Villegrain, il a partie veillante. Alloho, d'un autre angle. Ici, en fait, il s'est produit Seraphine a tenté d'envoyer de l'autre côté. Il s'est attrapé à l'extérieur du filet. On voit des gens, et Brick portait, nous autres. L'inverse est là. On poursuit le jeu. Il y a une patte d'électricité, nous autres, de notre pays, ici. Le jeu se détruit quand même. Le jeu, si vous voulez, là, de Villegrain, qui a eu une belle occasion, mais qui a été harcelé au dernier instant, a voulu déjouer, à un moment donné, et Brick, mais lorsqu'il a voulu prendre la défense, un autre tir. Vous voyez dans la mêlée pour écouler cette pénalité assauteur, Villegrain et Amillotte. Les arrières sont Sills et également Saint-Arnaud. Villegrain, au centre, attention à la défense. Il part droit de lancer le but ! Oh, mon Dieu ! Quel beau but ! Un très beau jeu de Villegrain, qui a tellement coupé une passe, qui manquait de précision de Peter Whitford, de l'intention de Whitney Richardson. Ensuite, Villegrain qui a effectué une belle descente, et tout ce jeu, c'est malheureux, mais je pense que Villegrain, qui a manqué de concentration ou d'un moment, et la rondelle a déjoué du côté de la moutaine, et on sait que c'est le côté fort du gardien de vue. Un but en désavantage numérique, et qui vient peut-être avoir Villegrain ici, Villegrain qui descend, un tir frappé, et qui a déjoué le gardien de vue, et peut-être un but à toute fin pratique, qui vient briser les reins des Tigers, 8 à 4 pour l'Université de Moncton, avec 10-10 à jouer en troisième période. Villegrain qui avait coupé cette passe, comme tu le mentionnais, en territoire adverse, et un tir qui l'a donné à foutre très haut. Et on égrène les secondes avec deux secondes maintenant. C'est la fin du match, et les aigles bleus qui l'emportent facilement, par le compte de 9 à 4, et sont des champions de l'Atlantique au hockey universitaire. Les aigles bleus qui sont classés numéro un au pays par l'UZIC, l'Union sportive inter-universitaire canadienne, et qui, après avoir perdu le premier match à Moncton, par le compte de 6 à 3, sont revenus ici à Halifax, ont remporté deux matchs consécutifs, le premier 9 à 7 hier après-midi, et maintenant 9 à 4 cet après-midi. Et bien entendu, c'est l'effusion de joie du côté des aigles bleus. Donc, si on faisait le sommaire du match jusqu'à maintenant, pendant qu'on voit Jacques Noël et les entraîneurs de chaque côté se serrer la main, et les aigles bleus qui jubilent de joie naturellement, eux qui s'étaient fait éliminer l'an dernier par les peintures de ville du Prince-Édouard, et qui avaient perdu également contre U&B l'année précédente, ont des choses à se faire pardonner du côté des amateurs de hockey de la région du Nouveau-Brunswick, chez les francophones, particulièrement chez les Acadiens. Donc, en première période, c'est Jefferson qui a ouvert la marque à 1'29. Ensuite, Moncton a égalisé le deuxième but du match à 18.40, et après le premier tir de temps, c'était 2 à 2. En deuxième période, maintenant, Gosselin a redonné les devants au sien à 2.24. Sears a compté deux buts rapides à mi-chemin en deuxième période, 8.44 et ensuite à 10.39. Poiromaine a réduit l'écart ensuite à 11.05. Et finalement, Dumoulin a compté à 14.57. Et après la deuxième période, les aigles bleus avaient une confortable avance. Maintenant, en troisième période, il y a eu quatre buts. Quatre buts, dont trois des aigles bleus. Il y a eu Reynolds qui a compté à 1.44. Ensuite, Gosselin a compté à 3.57. Villegrain, ensuite, à 9.50, lors d'un désavantage numérique. Et finalement, Dumoulin, qui a donné le coup de période, 7 pour Moncton et 5 par Dell. Et ensuite, en troisième période, 7 de chaque côté. Alors là-dessus, nous allons rencontrer... Nous retournons à Réal Ferlatte, qui a l'entraîneur des aigles bleus de l'Université de Moncton. Bien préparé nos matchs. Alors encore une fois, merci à Daniel McDonald et à toute l'Université de Moncton. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Un retour à Yvon Michaud sur la passerelle. Merci, Réal Ferlatte. Eh bien, les aigles bleus qui se promènent maintenant avec le trophée, emblème de la suprématie au hockey universitaire de l'Atlantique, avec le capitaine Saint-Arnaud. Les joueurs qui se l'échangent, on se le passe de main à main. Il y a Alain Arsenault qui est là, bien entendu, et tous les joueurs des aigles bleus. Steve Salter également, qui a été désigné le joueur par excellence du match, pendant que les joueurs des aigles bleus font le tour du Forum d'Halifax, avec des joueurs sur... Je pense que c'est Alain Arsenault qui est... On a monté sur les épaules de ses coéquipiers ici qui se promènent avec le trophée qui a été remis au capitaine Saint-Arnaud par Ken Fultz, qui est le secrétaire exécutif de l'Asia. Donc, brillante victoire des aigles bleus par le compte de 9 à 4. Il y a des aigles bleus qui joueront maintenant dans la finale régionale le week-end prochain. La vie actuelle de Claude Villegrain. Alors, à vous, Réal. Chez les aigles bleus, il y a un trio qui a fait la différence dans cette série, surtout les deux matchs à Halifax. Gosselin, Lefebvre, de même que Villegrain, le trio a récolté 16 points. La plupart ici à Halifax, 5 buts hier, 3 pour Lefebvre, 2 pour toi, Claude. Aujourd'hui, tu as joué, je pense, encore une fois, comme ton équipe, un excellent match de hockey, un but 3-Z, un but en réservantage numérique. Qu'est-ce que tu ressens de ce premier championnat pour toi avec les aigles bleus? C'est vraiment important pour moi parce que ça fait 3 ans que je vois ici et on a perdu les 2 premières années. J'aurais commencé à me poser des questions. Et puis là, si les gars ne voulaient pas gagner, je pense que j'aurais voulu de gagner tout seul parce que je sais que quand j'avais à Moncton, tout le monde me parlait juste des champions canadiens. Et puis là, j'ai une chance d'en faire partie. On regarde ça ici à Moncton. Vous avez marqué, c'est 4 buts hier en avantage numérique. Plutôt ici à Halifax, 4 buts en avantage numérique. Aujourd'hui, 2 ou 3 et débutent en désavantage numérique. On peut dire peut-être que les unités spéciales ont fait du bon boulot. Oui, il y a eu beaucoup de punitions. Je pense que ça nuit un peu au match. Ça a ouvert le jeu pas mal. Et puis nos unités ont très bien joué. Sauf à l'attaque à 5, on se fait marquer 2 buts hier. Et puis c'est seulement ça qui est la petite tâche. Mais à part de ça, tout a été bien. J'ai remarqué que dans les deux matchs, les défenseurs ont beaucoup lobbé la rondelle en zone des Tigers. Est-ce que vous pensez que la défensive des Tigers manque de mobilité ou élan? Oui, c'est en plein ça. On a découvert une fête, un défensier. Dès qu'ils ont le dos tourné, puis ils sont pressés, ils paniquent. J'ai même marqué un but de cette façon-là. Et puis c'est ça notre jeu. Il fallait lancer la rondelle dans le fond, puis les pourchasser. Maintenant, le week-end prochain, un des trois championnats régionaux. Il y en aura un à Moncton. Vous allez affronter soit Walcott ou 4 frimés du Québec ou de l'Ontario. Qu'est-ce que vous pensez, là? Ah bien, qu'importe quelle équipe. Je pense que les gars, ils croient en eux. C'est la première fois qu'on revient. On n'est jamais revenus dans un match de l'année, mais c'est la première fois qu'on revient dans une série. Et puis je pense que les gars, ils sont capables pour affronter n'importe quelle équipe. Puis on n'est peut-être pas classé numéro un pour rien. D'ailleurs, nous avons retenu son but en désavantage numérique. Une montée superbe de Villegrain qui prend la rondelle à sa propre ligne bleue et qui traverse la patinoire pratiquement d'un bout à l'autre. Et il va décrocher un beau lancé frappé qui trompe la vigilance de Aebrooke dans la partie supérieure droite. Alors, Villegrain, véritablement, un des joueurs en... Un des joueurs en... Un des joueurs en...